Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a une question qu'on se pose beaucoup et depuis longtemps, c'est-à-dire le coaching de vie, est-ce que c'est une arnaque? On va tenter de répondre à cette question durant la vidéo en prenant le cas du célèbre coach en relation amoureuse d'Eric Jackson. Si tu veux savoir de quoi il s'agira, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je l'ai dit durant l'introduction, on vous tentera de répondre à la question selon laquelle est-ce que le coaching de vie, est-ce que les coaches de vie en fait sont vraiment, vraiment à prendre au célèbre, ils sont une arnaque. Récemment aux Etats-Unis, il y a un coach célèbre en relation amoureuse en fait, dont les secrets ont été dévoilés. Et cela défraie la chronique sur les réseaux sociaux et sur Internet. Le coach en question, c'est Eric Jackson qui cumule plus d'un million d'abonnés réunis sur ses réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, bref. Il a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et cette vidéo cumule également des millions de vues. Et en fait, il fait ça depuis des années, je crois depuis plus près de 5 ou 6 ans. Il fait ça depuis quand même très longtemps. De toutes les façons, ça fait très longtemps. Je l'ai découvert il y a près de 5 ou 6 ans. Dans ces vidéos, il élève les femmes, c'est-à-dire il met les femmes sur un pied d'estale. Il les élève et il fait comprendre les femmes qu'elles sont des reines, qu'elles sont des princesses et tout, qu'elles méritent des vrais hommes. Et il tient à balle réelle sur les hommes infidèles. Il tient à balle réelle sur les hommes noirs en général et sur les hommes infidèles en particulier en fait. Et voilà, sur les hommes qui ne traitent pas les femmes, bien voilà. Mais il tient à balle réelle sur les hommes. Récemment, en fait, il y a des jeunes femmes qui se sont finalement dévoilées, avec lesquelles il a eu des relations extra-conjugales parce qu'il est démarré. Donc en fait, il a trompé sa femme avec plusieurs femmes. Pourtant, dans ces vidéos, en fait, il tient à balle réelle sur les hommes qui trompe leur femme. Il tient à balle réelle sur les hommes infidèles. Pour moi, en fait, un coach de vie, c'est une personne qui, d'une bonne intention, peut aider d'autres personnes. Donc pour moi, l'intention de départ d'un coach de vie, c'est une très bonne intention, c'est une magnifique intention. Mais maintenant, pour te mettre dans une position où tu vas aider les gens, il faut toi-même travailler sur toi. Il faut travailler sur toi au point où, en fait, pour ces gens, tu représenteras un exemple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'après tout, ces coachs de vie restent des êtres humains. Un être humain est caractérisé par son imperfection et par sa capacité à faire des erreurs. Donc le coach de vie, il peut faire des erreurs, il peut se tromper, il peut aller faire des choses qui vont contre ses principes. Mais ce qu'il faut comprendre en général ici, c'est quoi? C'est que si une personne a travaillé sur elle, avant de prendre une caméra et d'aller sur les réseaux sociaux, faire des vidéos pour aider les gens, pour moi, en fait, cette personne sera assez, comment dire ça, pour moi, en fait, cette personne est critique, voilà, cette personne est critique. Par contre, si une personne, après avoir découvert le développement personnel, un ou deux mois après, se lève et commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, et ensuite, elle commence à dire, voilà, je suis coach de vie, je vais aider les gens. C'est vraiment parce qu'elle a vu deux ou trois vidéos en développement personnel, parce qu'elle a lu un ou deux livres, elle veut aider les gens. Non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer, en fait. Moi, par exemple, avant de commencer les vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai fait du développement personnel de façon intense pendant deux ans, en fait. Je lisais presque près d'un livre chaque mois, je regardais des vidéos sur le développement personnel toute la journée. Et aussi, j'ai fait des formations, je me suis fait moi-même coacher. Et j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi. Et c'est là pendant deux ans, avant de prendre une caméra et de faire, commencer à faire les vidéos, en fait. Donc, déjà, au départ, je m'étais déjà, j'avais déjà travaillé sur mon aide. Et même ça, depuis que j'ai commencé, car aujourd'hui, ça fait déjà trois ans que j'ai commencé, je continue toujours à travailler sur moi. Je continue toujours à me faire coacher, en fait. Et c'est important, parce que même les plus grands coachs de ce monde, les plus grands coachs comme les Tony Robbins, les Frank Nicolas, eux tous, ils se font aussi coacher, eux aussi, ils ont des coachs. Donc, en fait, c'est une évolution continue. Pourquoi est-ce que ces grands coachs font toujours coacher? Parce qu'ils comprennent que, en fait, l'être humain ne peut pas atteindre un niveau absolu. Et l'être humain n'est pas parfait. Donc, voilà, ce qu'il faut essayer de comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le métier de coach, c'est un très beau métier, mais dans lequel, en fait, des personnes, en fait, qui n'ont pas, je dirais, qui n'ont pas des personnalités assez fortes, en fait, sont venues s'ingérer. Et sachant que des personnes qui n'ont pas des personnalités assez fortes s'ingèrent, en fait, vu que, voilà, tu n'as pas une personnalité assez forte, donc, devant cette indentation, tu vas juste tomber. Tu n'as pas un caractère fort, donc, c'est à ce point-là, c'est ça, un peu, qui va faire en sorte que certaines personnes vont croire que, voilà, si cette personne, cette personne se comporte comme ça. Ça veut dire que tout ce métier, en fait, c'est foutu. Ça me fait un peu penser à l'Église catholique, où il y a des prêtres, en fait, qui couchent avec des enfants. Ça ne veut pas dire que, voilà, tous les prêtres sont mauvais, mais il y a quand même des mauvais prêtres. Et c'est comme ça, en fait. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je dirais, en fait, c'est quoi? C'est que, avant de suivre des personnes sur les réseaux sociaux, c'est toujours bien d'essayer de connaître leur background. C'est toujours bien d'essayer de connaître, en fait, d'où ils viennent et qui ils sont. C'est pour ça que, moi, particulièrement, j'essaie toujours d'être très transparent avec mon background. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens qui me suivent savent qui je suis et d'où je viens. Et, en fait, il faut qu'ils se disent, voilà, est-ce que celui-ci, il mérite que je l'écoute ou bien il ne mérite pas que je l'écoute. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de me laisser ton avis en commentaire et je te dis à bientôt. Ciao!